Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Un accident de la circulation s'est produit mardi au matin dans la commune de Benjarville. A Guiterie, une dizaine de morts sur la route décomptée de janvier à juillet 2023. Et à Gainois, des ex-agents à la retraite ont organisé un sit-in pour réclamer des indemnités de départ à la retraite. Les populations de Benjarville étaient sous le choc mardi matin aux environs de 8 heures. Un camion en provenance du quartier Château roulant à vive allure a percuté plusieurs véhicules avant de finir sa course à l'entrée d'un magasin de vente de matelas à la Nouvelle-Gare. Le bilan de cet accident fait état de deux personnes tuées sur le coup et de plusieurs blessés. Notons que depuis un certain temps, la commune de Benjarville est le théâtre d'accident de la circulation dû au non-respect du code de la route. Au moins 12 personnes sont mortes à Guiterie des suites d'accidents de circulation entre janvier à ce jour. Un constat amer qui n'a pas laissé indifférent le ministère des Transports. Il a fermé les portes de la 6e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière dans cette localité située à 178 km d'Abidjan. Les populations, transporteurs et chefs coutumiers ont été sensibilisés sur les dangers de l'incivisme routier. Que ce soit le corps préfectoral, la gendarmerie et nous-mêmes, autorités administratives, nous nous sommes engagés à faire baisser le taux d'accident, notamment les motos, en sensibilisant les jeunes au port des casques. Donc désormais vous verrez dans la ville de Guiterie que tous ceux qui conduisent des motos portent des casques. Que ce soit les conducteurs eux-mêmes ou les passagers qu'ils transportent, ils ont tous des casques. C'était cela, d'abord, la première initiative. Ensuite, nous nous sommes engagés en tant que maires à aider pour que tous les jeunes puissent retenir des permis de conduire afin qu'ils connaissent le contrôle de la route. Le chef de délégation Etienne Kouakou a échangé avec les populations sur les réformes de la stratégie nationale de sécurité routière, à savoir la vidéo-verbalisation, le nouveau système d'immatriculation ou encore le permis à point. Nous avons eu beaucoup, beaucoup de sensibilisation et maintenant nous allons poursuivre la sensibilisation après cette activité. Nous allons aller sur le terrain, nous allons mettre rapidement en place le comité et chacun jouera son rôle. Effectivement, c'est un engagement comme nous avons commencé. Nous allons renforcer la sensibilisation et multiplier l'essaiant de sensibilisation de telle sorte que ça porte encore plus. En cinq éditions, la semaine nationale de la sécurité routière, c'est 80 000 conducteurs sensibilisés, 28 cas d'excès de vitesse détectés par les barrages intelligents, 20 cas de téléphone au volant aussi détectés par les barrages intelligents et 368 cas de téléphone au volant détectés par la police nationale. Tout ce que la Constitution nous permet de faire, nous allons le faire pour que les choses soient respectées. Mais la loi nous a donné beaucoup de moyens pour exprimer nos désaccords. Et ça, nous n'allons pas nous priver, puisque le gouvernement ne nous lève pas de choix. Le gouvernement ne nous lève pas de choix. Donc rassurez-vous, vos mots porteurs vous le diront. Mais toutes les options prévues par la loi sont sur la table. C'est ainsi qu'a réagi le porte-parole du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. C'était au cours d'une rencontre avec la presse organisée par la formation politique créée par Laurent Gbagbo. À cet effet, le député du Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix de Ndoussi Bolouville, Charles Niaoré, a animé également une conférence de presse où il a abordé plusieurs sujets d'actualité nationale, en particulier la récente sortie de Katina Kone, porte-parole du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Nous voulons comprendre cette position subversive et de Vatanguet du sueur Katina et lui demander de quelle action légale parle-t-il. Et nous demanderons même qu'il est bon que des décisions de justice soient corrigées. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes lancés vers le développement. Nous disons que de tels propos méritent une attention particulière, donc des personnes chargées de comprendre en termes de droits ce qu'autre voudrait dire. Le secrétaire national chargé de la jeunesse du RHDP a aussi évoqué l'élection locale dans sa commune où il souhaite être le candidat de son parti, en remplacement de l'ex-maire RHDP décédé. Il réclame le paiement intégral de leurs indemnités de départ à la retraite, estimées à 30 millions de francs CFA. Ses ex-agents de la mairie d'Oumé ont organisé un sit-in devant les locaux de l'inspection régionale du travail du Gau à Gainois. Peu après ce mouvement d'humeur, ces manifestants ont été reçus par le directeur régional de l'inspection du travail du Gau. Nous sommes les citoyens, moi je ne dois rien à l'état, moi j'ai été militaire, j'ai tout fait, je ne dois rien à l'état de Côte d'Ivoire. Mais si j'ai travaillé, il faut qu'on me paye. Mais les indemnités de départ à la retraite, c'est combien même à la mairie ? C'est écrit au budget et les gens ne veulent pas nous payer. Et la mairie choisit de façon délibérée quelques gens d'entre nous sans tenir compte du départ, de l'ordre du départ à la retraite. On choisit un, on le paye en 2021, alors que celui qui est parti à la retraite depuis 2019 n'est pas payé. Mais nous sommes dans quel pays entre nous ? Approché par cette info, Billy Ziza, chef de cabinet du maire d'Oumé, a expliqué que des efforts seront faits pour le paiement intégral des indemnités de départ à la retraite de ses ex-agents. Toutefois, les manifestants prévoient d'organiser un autre sit-in devant la résidence du député maire si la promesse n'est pas tenue. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info.